Générique Henri Buzikazot, bonsoir. Vous êtes président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Alors, les prix immobiliers pour l'année 2017 ont augmenté en moyenne d'environ 2%. Mais Henri Buzikazot, est-ce que ça a un sens de parler de moyenne quand on voit les écarts extraordinaires suivant les villes ? Aucun. Aucun sens parce que cette moyenne cache un écart-type, comme on dit, des disparités considérables. Si elles étaient mineures, on pourrait dire que la moyenne a un sens. Ce n'est pas le cas. Quand vous voyez que des villes comme Paris, comme Bordeaux… Paris plus 8, Bordeaux plus 13, qu'est-ce qui s'est passé ? On connaît des villes de première importance en France dont l'augmentation des prix a été à deux chiffres, ou presque, ou au-delà des 10%, 8, 7, 12, 13. Lyon plus 6, Nantes plus 6, Bordeaux plus 13. Exactement. Et puis, c'est-à-dire, en tout cas, si on doit comparer ça à l'inflation, un multipliquant de l'inflation qui est considérable. Et puis, à côté de ça, des villes moyennes, des villes en zone rurale, des communes qui ont connu des baisses de prix qui les ramènent 15 ans, 17 ans à l'arrière. Donc, on va bien de France. Je vais donner des exemples, puisque le Havre a fait moins 3,8, mais en milieu rural, les prix ont baissé de 15% en 10 ans. Alors qu'on sait que dans les grandes villes, ils ont quasiment doublé en 10 ans. Ça nourrit quoi, ça ? Alors, il y a un autre chiffre que je peux donner de meilleur taux qui dit 100 000 euros investis dans les grandes villes il y a 10 ans valent aujourd'hui 122 000 euros. Et 100 000 euros investis dans les petites villes il y a 10 ans valent aujourd'hui 87 000 euros. Ça a des conséquences, ça ? Oui, elles sont violentes, ces conséquences. Ça signifie d'abord que ceux qui habitent ces territoires dans lesquels il y a eu une dévalorisation du patrimoine ont un sentiment de pauvreté et de délaissement économique et social. et que les autres qui ont eu la chance d'acquérir il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ont un sentiment d'enrichissement. Mais dans ces mêmes endroits, dans ces grandes villes, on parlait de Paris, de Lyon ou de Bordeaux, accéder au logement, accéder à la propriété en particulier, mais même devenir locataire, est extrêmement difficile. Donc on voit bien qu'il y a ceux qui peuvent dans ces centres attractifs à tous égards et ceux qui ne peuvent pas, qui sont conduits à aller ailleurs. Et dans les villes moyennes, dans les communes rurales, on a un sentiment d'être dans une autre France. Voilà. Alors ça a des conséquences politiques. C'est la fameuse fracture, grande ville. Bien sûr. Ça a des conséquences politiques. Au demeurant, le président Macron l'a compris, en nommant non pas un ministre du Logement, j'ai fait partie de ceux qui n'ont pas regretté qu'il n'y ait pas de ministre du Logement, je ne me suis pas senti humilié, mais un ministre de la cohésion des territoires. Avant lui d'ailleurs, c'était déjà le cas des deux ministres qu'il avait précédés, d'une autre majorité. On avait adjoint à leur titre la notion de territoire et de cohésion des territoires, de territorialité. Il est évident qu'aujourd'hui l'enjeu il est là. Parce que les territoires sont en train de se disloquer. En fait, si je vous comprends bien, ce dynamisme immobilier dans les grandes villes, ce plus 13 à Bordeaux, ce plus 6 à Lyon, vous avez l'air de dire que ça n'est pas une bonne nouvelle, ça n'est pas un bon dynamisme. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si vous parlez à Alain Juppé, maire de Bordeaux, du dynamisme immobilier de sa ville, il va d'abord vous dire qu'il y voit le fruit de ses efforts d'urbanisme personnel, qu'il y a l'effet TGV, 2h11 de Paris aujourd'hui, qu'il y a la qualité de vie de ce territoire. Mais il va vous dire ensuite qu'il est inquiet de voir que les forces vives de sa ville ou de sa communauté urbaine ne peuvent plus se loger et qu'ils sont rejetés à des 30, 40 kilomètres, balkanisés. Ça n'est pas une bonne nouvelle. Alors, ça signifie que le vrai sujet aujourd'hui, et pour 2018, ça va être l'enjeu du gouvernement, du ministre de la Cohésion des Territoires, c'est celui de rapprocher ces territoires-là. Ça veut dire qu'il va falloir que se tempèrent les prix dans les villes les plus importantes et qu'ailleurs, ils augmentent. C'est quoi ? C'est l'aménagement du territoire qui doit conduire à tout ça. Ce n'est pas les aides, c'est mieux aménager le territoire. Est-ce que j'allais... Alors, c'est très important ce que vous dites parce qu'il y a les jeunes qui ne peuvent plus se loger maintenant. À Bordeaux, quand on débarque, ou à Paris, on ne peut plus se loger. Le taux de primo accédant, ceux qui achètent pour la première fois à Paris, a été divisé par deux, pratiquement en une année. Et ça, c'est dramatique parce que construire un foyer, c'est avoir un... se projeter dans un toit. Bien évidemment. Alors, face à ces jeunes, vous avez l'air de dire, et le gouvernement dit la même chose, il faut arrêter de leur donner des aides. Alors, vous les condamnez, là. On est en train de couper les aides à l'achat. Voilà. Le sujet aujourd'hui, pour 2018, qui restera comme une année charnière historique, c'est d'effectivement se dire, on donne des aides qui ont pu alimenter la hausse sur les territoires les plus tendus. Ça n'est pas faux. On ne peut pas le nier en bloc. Il faut le regarder de près. Le ministre est en train de le faire. Et c'est vrai qu'en première approche, le gouvernement a dit, on va retirer ces perfusions, ces aides qui ont des effets pervers. Qui ont des effets inflationnistes. Qui créent des effets d'aubaine inflationnistes. Le seul problème, et la métaphore médicale vaut, c'est à quelle vitesse on retire la perfusion. On ralentit ou on accélère le goutte-à-goutte. Aujourd'hui, ces jeunes, effectivement, on va leur dire, écoute, tu n'as plus d'aide, mais ne t'inquiète pas, les prix vont baisser. Oui, mais quand ? Quand il faut se loger pour la rentrée prochaine en septembre, si on fait une université, une grande école, comment fait-on ? Quand on est un jeune ménage, quand on vient d'être muté à Bordeaux, comment fait-on ? Donc, il y a un problème de chronologie. Il est certain que ce gouvernement, par des décisions, finalement, orthodoxes au plan économique, va conduire probablement à une régulation des prix. Mais à quelle vitesse ? Et dans les grandes villes, il faudra, de toute façon, beaucoup de temps. On n'imagine pas, dans les trois années qui viennent, les prix baisser, ni à Paris, ni à Bordeaux, ni à Lyon. Est-ce que la solution, ce n'est pas de construire davantage ? Quitte à faire des tours iconoclastes dans nos centres-villes, qui sont très jolis, qui sont des petits musées. Alors, il y a plusieurs solutions. On peut, encore, il y a des réserves foncières, dans les grandes villes, mobiliser le foncier public, notamment. Et c'est ce que veut faire le gouvernement. Il faut se rappeler qu'il y avait déjà eu une loi de mobilisation foncière. Cécile Duflo, c'était sa première œuvre. On est en retard. Il faut utiliser tout le foncier disponible. Il y en a dans les grandes villes. Vous avez raison. Et quelques milliers de logements qui vont sortir de terre dans ces grandes villes, c'est déjà beaucoup. Ensuite, il faut créer ces concepts de Grand Paris, de Grand Lyon, de Grand Bordeaux, de Grand Toulouse, qui permettent aux ménages de n'avoir pas le sentiment d'être loin de cette ville phare, de pouvoir en profiter, mais de pouvoir vivre à une demi-heure, parce que les infrastructures le permettent, vivre, mieux vivre, avec des niveaux de prix au mètre carré infiniment moindres que dans les grandes villes, et finalement, décongestionner ces grandes agglomérations, ça, c'est la grande solution. Et puis, l'autre solution, c'est de réveiller au plan culturel, économique, les villes moyennes qui se sont endormies. Pourquoi aujourd'hui, on les délaisse ? Elles ne sont pas condamnées, ces villes, à avoir l'euro immobilier baissé ? Parce qu'il y a moins d'activité à Saint-Etienne, il n'y a plus de boule. Manufrance a fermé, c'est fini. Il faut que dans ces villes-là, soyons clairs, vous avez des villes moyennes avec des prix au mètre carré qui sont de l'ordre de 1 000 euros du mètre carré, en cœur de ville, dans des centres anciens, parfois historiques, très beaux, quand vous êtes à Pau, quand vous êtes à Albi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sans aucun doute que les prix augmentent là. Mais qu'ils augmentent parce qu'on aura à réveiller ces villes et que les ménages aient envie d'y habiter, ne souffrent pas d'y habiter. – Parce qu'ils préfèrent habiter en banlieue, c'est ça ? Avoir une jolie maison avec une piscine ? – Aujourd'hui, ceux qui sont nés dans ces villes-là, on est partout en France, ils ont envie d'aller vers la plus grande ville proche de moi. C'est ça qu'ils font aujourd'hui. En termes de qualité de vie, ils sont heureux de rester dans ces villes-là. Mais quand on leur dit qu'il n'y a pas suffisamment de siège d'entreprise et qu'il n'y a pas de travail, que les universités n'ont pas la même qualité, à ce moment-là, ils se disent on va aller ailleurs. C'est ça qu'il faut corriger. C'est une question véritablement de réveil d'aménagement du territoire. C'est la seule solution. Et le choc d'offres de construction, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une expression qui a été utilisée, on ne l'utilise plus depuis quelques mois. On a beaucoup critiqué les normes. Il y a aussi les propriétaires. Une fois qu'on est installé, on n'a pas envie d'accueillir de nouveaux arrivants. On n'a pas envie qu'il y ait un nouvel immeuble qui se construise en face de chez soi. Il y a une espèce d'égoïsme. J'ai mon petit... Note il demande qu'il y a. Voilà, NIMBY, c'est sa note, il ne donne pas dans mon jardin. Bon, et bien voilà, donc un beau projet en tous les cas, que de vouloir réformer cette politique du logement. On sait que c'est à l'agenda du gouvernement. Merci beaucoup Henri Buzi-Casleau, donc président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Que faire des djihadistes français capturés en Irak et en Syrie ? Faut-il les rapatrier ? Que faire notamment des enfants ? C'est dans l'air. C'est intitulé ce soir, djihadistes français doivent-ils revenir ?